Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traite de l'évolution d'un système, siège d'une transformation nucléaire, qui est un chapitre de ton cours de terminale. On va commencer par faire un rappel de ton cours de première en revoyant les désintégrations alpha et bêta et en introduisant les désintégrations gamma. Puis dans un second temps, nous verrons comment suivre l'évolution temporelle d'une transformation nucléaire. Et enfin, on terminera avec quelques applications courantes comme la datation ou les applications dans le domaine médical. Pour rappel, le tableau périodique des éléments, c'est un outil qui est utilisé pour organiser les éléments chimiques qui sont connus. On l'organise en rangées horizontales qu'on appelle des périodes et en colonnes verticales qu'on appelle des groupes ou des familles. Et chacune des cases de ce tableau contient le symbole chimique, le numéro atomique, le nom et des informations sur l'élément chimique concerné. Ainsi, les éléments dans une même colonne ont des comportements chimiques similaires, car ils ont le même nombre d'électrons en couche extérieure. Au total, dans l'univers, il y a un peu moins de 120 éléments chimiques différents. Mais attention, il y a des variantes pour chaque élément. C'est ce qu'on va appeler des isotopes. Les isotopes sont des formes d'un élément chimique qui ont le même nombre de protons dans leur noyau, mais un nombre différent de neutrons. Et donc au final, un nombre différent de nucléons. Par conséquent, ils ont le même numéro atomique, ce qui signifie qu'ils ont le même nombre de protons et donc les mêmes propriétés chimiques, mais un poids atomique différent, et également un certain nombre de propriétés physiques différentes. Certains isotopes sont stables, c'est-à-dire qu'ils ne subissent pas de désintégration radioactive, tandis que d'autres sont instables et se désintègrent. Ici, tu as à l'écran trois isotopes pour l'hydrogène. Et pour les différencier, on va simplement les nommer en fonction de leur nombre de nucléons. On a donc l'hydrogène 1, l'hydrogène 2 et l'hydrogène 3. Pour rappel, on va préciser l'isotope auquel on a affaire en notant en bas à gauche le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons du noyau, et en haut à gauche le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus neutrons. Et comme je te le disais, en général, on va simplement préciser l'isotope auquel on est confronté en donnant simplement son nombre de nucléons. Ici, on dira simplement qu'on a du carbone 14 et de l'azote 14. On n'a pas besoin de préciser leur nombre de protons, puisque le carbone a forcément 6 protons et l'azote 7. Les isotopes radioactifs peuvent se désintégrer spontanément selon trois processus bien distincts, que tu connais déjà depuis la seconde, et auxquels on va rajouter un quatrième processus cette année. On a la désintégration alpha, qui consiste en l'émission d'une particule alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium. On a aussi les désintégrations beta- et beta+, dans lesquelles le noyau se désintègre en émettant respectivement des électrons et des positons. Et on a la petite nouvelle de cette année, la désintégration gamma. Celle-ci, elle est un petit peu différente, puisqu'on va avoir un noyau excité qui va se désexciter en émettant un photon. Et pour préciser qu'on a affaire à un noyau excité, on va mettre une petite étoile en exposant. Et comme tu le vois, à la fin du processus, on aura le même noyau. Simplement, il aura perdu de l'énergie. Lors d'une transformation nucléaire, et en particulier d'une désintégration, deux lois de conservation vont s'appliquer. On va en premier avoir la conservation du nombre A, c'est-à-dire le nombre de masse, et on va aussi avoir la conservation du nombre Z, le nombre de charges. Ces deux lois, elles te sont très utiles, puisqu'elles te permettent de prédire le noyau fils qui saura créer lors d'une désintégration, par exemple. Si on regarde ce que donne le rayonnement gamma, avec un petit exercice, en prenant par exemple un noyau qui se désexcite en émettant un photon d'une longueur d'onde de 1,2 x 10-13 m, on nous demande quelle est l'énergie du photon qui correspond. Ça, c'est typiquement le genre de petite question que tu peux avoir lors d'un examen. Pour calculer ça, on va utiliser la formule du cours E est égal à H fois C divisé par lambda. Sachant que si tu avais à réaliser ce type d'exercice, on te donnerait les valeurs de H et de C qui sont des constantes. Et comme ici, on a lambda qui est directement donné par l'énoncé, on peut passer directement à l'application numérique. Le calcul, je te l'affiche à l'écran, et on trouve finalement une énergie de 1,7 x 10-12 joules. Généralement, on ne s'arrêtera pas là, puisque les énergies, on va rarement les exprimer en joules dans ce type d'exercice. On va plutôt vouloir les avoir en électron-volt ou dans un multiple de l'électron-volt. On va donc réaliser la conversion. Pour ça, on va utiliser le facteur de conversion. Et on trouve une énergie de 1,1 x 10-7 électron-volt. Et ça, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. C'est plusieurs millions de fois plus énergétique qu'un photon qui correspond à de la lumière visible, qui est en général une énergie de quelques électron-volt. On a donc affaire à un photon qui est très énergétique, et donc potentiellement très dangereux. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il existe 4 types de désintégration que chaque isotope radioactif va pouvoir se désintégrer selon les 4 processus. De manière générale, on peut représenter sur un diagramme tous les isotopes et les désintégrations qu'ils vont subir. Dans ce diagramme, qu'on appelle diagramme NZ, un carré correspond à un isotope. Alors tu verras des fois des variantes avec les protons en ordonnée ou en abscisse, mais dans l'ensemble, ça ne change absolument rien. Donc ici, on a les neutrons en ordonnée et les protons en abscisse. Sur ce diagramme, on voit bien qu'il y a une ligne qui regroupe l'ensemble des isotopes stables. C'est ce qu'on appelle la vallée de la stabilité. Et ce sont les carrés noirs. Mais de manière générale, si les isotopes possèdent plus de neutrons, ils vont subir des désintégrations bêta- et s'ils en possèdent moins, ils vont subir des désintégrations bêta+. Les plus gros noyaux sont les seuls qui vont se désintégrer selon le processus alpha. Les carrés jaunes ici sur le diagramme. Et les noyaux vont avoir tendance à vouloir se rapprocher de la vallée de la stabilité. Pas à s'en éloigner. Et lorsqu'un isotope radioactif va se désintégrer, il peut en résulter un nouvel isotope, qui est lui-même radioactif. Dans ce cas, on peut se retrouver avec ce qu'on va appeler une chaîne de désintégration. Et tu peux te retrouver avec des chaînes de désintégration qui sont parfois assez longues. Par exemple, ici, on a la chaîne du thorium 232. Mais il y en a qui sont encore beaucoup plus longues. La chaîne de désintégration va se poursuivre jusqu'à ce que l'ensemble de l'échantillon d'origine se soit désintégré et ait donné des isotopes stables. Donc ici, on arrive sur le plomb 208. Mais ça, dans les faits, ça prend souvent des milliards d'années. Donc autant dire qu'une chaîne de désintégration, ça va se poursuivre en continu à notre échelle très souvent. Et tu vois ici qu'à chaque étape, on te donne une indication de durée. Et dans la seconde partie, on va voir ce que ça signifie. Dans cette seconde partie, on va donc voir comment étudier l'évolution temporelle d'un échantillon radioactif. Mais avant ça, n'oublie pas de liker si cette vidéo a été utile et abonne-toi si tu cherches du contenu de qualité pour t'aider à avoir d'excellentes notes au bac de physique chimie. Je publie très régulièrement de nouvelles vidéos du programme de lycée qui vont forcément t'intéresser. Alors la désintégration d'un noyau radioactif, c'est un phénomène qui est parfaitement aléatoire. On n'a absolument aucun moyen de prévoir quand un noyau en particulier va se désintégrer. Ça peut être dans deux secondes, comme dans deux millions d'années. On ne sait pas. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est étudier un échantillon qui va contenir un grand nombre de noyaux radioactifs d'un point de vue statistique. Ça, on sait faire. Du coup, si tu as un échantillon qui contient à un instant donné un nombre grand n de noyaux radioactifs, on pourra calculer son activité en multipliant le nombre de noyaux radioactifs par une constante de proportionnalité, qu'on va appeler la constante radioactive. Et on va la noter lambda. L'activité, ça va être une grandeur qui va s'exprimer en Bq. Et un Bq, ça correspond à une des intégrations mesurées par seconde. Alors un Bq, c'est vraiment pas beaucoup. Ton corps a une activité d'un peu moins de 10 000 Bq, par exemple. Car oui, ton corps est radioactif. Chaque seconde dans ton corps, il y a un peu moins de 10 000 noyaux qui se désintègrent. Une autre manière de l'écrire, c'est qu'on peut aussi remarquer que l'activité s'est égale à la variation du nombre de noyaux radioactifs sur une durée donnée. Car oui, en effet, si on mesure un Bq, c'est qu'il y a forcément eu un noyau qui s'est désintégré chaque seconde. Et que donc l'échantillon a perdu un noyau radioactif par seconde. En combinant ces deux égalités, on peut obtenir une troisième égalité qui ne fait plus apparaître l'activité. Et avec cette nouvelle égalité, on reconnaît une équation différentielle. Ici, je ne vais pas m'attarder sur la manière de résoudre les équations différentielles. Je vais laisser ça à ton prof de maths qui fera ça beaucoup mieux que moi. Mais sache qu'une telle équation, donc de cette forme, aura une solution de cette forme. Et en physique, tu vas rencontrer des équations différentielles assez régulièrement. Et comme tu vas les rencontrer assez souvent, comme je te le disais, au bout d'un moment, ça va devenir un réflexe. Ce que je veux te dire par là, c'est que même si au niveau des maths, tu n'es pas très à l'aise avec les équations différentielles, normalement, ça ne devrait pas te bloquer en physique puisque la solution sera toujours de la même forme. En particulier, cette année, tu vas les rencontrer aussi avec les circuits électriques RC et en cinétique chimique avec les lois d'ordre 1. Et grâce à cette équation, on pourra calculer le nombre de noyaux radioactifs qui restent présents dans un échantillon à n'importe quel instant, simplement en connaissant le nombre de noyaux initialement présents et la constante radioactive. C'est donc une formule très puissante. En traçant la courbe qui correspond à cette équation, on constate que le nombre de noyaux radioactifs décroît avec le temps jusqu'à tendre vers 0. On en conclut donc qu'un échantillon radioactif finit par ne plus contenir de noyaux radioactifs au bout d'un temps suffisamment long. On appelle en particulier T1,5, le temps de demi-vie, la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents s'est désintégrée. Et si on part de la loi de décroissance radioactive et qu'on cherche à l'exprimer lorsqu'il ne reste plus que la moitié des noyaux initialement présents dans l'échantillon, donc n0 divisé par 2, on obtient cette égalité. Et ça, par définition, ça se produit au bout d'une durée qui est égal à T1,5, soit le temps de demi-vie. On va alors obtenir cette égalité qui peut être réécrite comme ceci en simplifiant les n0. On utilise la fonction logarithme néperien pour faire disparaître l'exponentiel. Et en retravaillant le tout, on obtient finalement que lambda s'égale à ln de 2 divisé par T1,5. On vient donc de trouver un lien entre constante radioactif et temps de demi-vie d'un isotope radioactif. Et cette formule, tu dois la connaître par cœur, tout comme la loi de décroissance radioactive que tu as en haut à droite. Les temps de demi-vie, ou encore la constante radioactif, puisqu'on vient de voir qu'on peut passer de l'un à l'autre, te seront donnés la plupart du temps. Ou alors, c'est que justement, le but de l'exercice, c'est de le calculer. Ce sont des valeurs qui ne dépendent que de l'isotope radioactif concerné. Et tu vois, avec ces trois exemples, que leur valeur peut vraiment varier énormément. Il faut ainsi attendre plusieurs milliards d'années pour qu'un échantillon d'uranium-238 perde la moitié de ses noyaux initialement présents, alors qu'en 54 secondes, la moitié d'un échantillon de radon-220 se sera déjà désintégré. Et à partir de la loi de décroissance radioactif, il est également possible d'obtenir une loi de décroissance de l'activité radioactive qui aura la même forme. Pour la retrouver, on va combiner la loi de décroissance radioactive avec l'expression de l'activité d'un échantillon. On va alors obtenir une expression de l'activité au cours du temps qui suit également une fonction exponentielle décroissante. Cette formule, c'est également mieux que tu la connaisses par cœur. Mais je précise, ce qui est encore mieux, c'est que tu saches les retrouver. Dans cette troisième et dernière partie, on va étudier deux grandes applications des désintégrations radioactives. Alors, on pourra bien sûr te faire effectuer le grand classique des exercices concernant ce chapitre, à savoir la datation. Ça, c'est vraiment un manque d'originalité absolu puisque c'est vraiment présent tout le temps. Puisque oui, on peut estimer l'ancienneté d'un objet ou d'une roche avec la radioactivité sous certaines conditions. Pour ça, on peut étudier la désintégration d'un isotope en particulier, mais celui-ci doit respecter au moins trois conditions. Premièrement, notre isotope doit être radioactif. Bon, jusque là, je pense que tu comprends bien pourquoi. Puisqu'on va étudier sa désintégration, il faut au moins Deuxièmement, il doit être présent dans l'objet. Encore une fois, c'est assez évident, mais si on étudie la désintégration de carbone 14 sur un objet qui n'en contient pas, on ne sera pas très avancé. Et enfin, le temps de demi-vie doit être adapté à l'âge que l'on mesure. Par exemple, si on cherche à estimer l'ancienneté d'une roche et qu'on pense que cette roche a quelques milliards d'années, on ne pourra pas utiliser un isotope ayant un temps de demi-vie de, disons, 1000 ans. Si on fait ça, au bout de quelques dizaines de milliers d'années, il n'y en aurait déjà pratiquement plus dans l'échantillon, et alors le critère numéro 2 ne serait plus respecté. Mais le plus simple, c'est encore de voir ça avec un exemple, et on va encore faire preuve d'un manque d'originalité absolue puisqu'on va faire la datation au carbone 14. Pour comprendre le principe, il faut savoir que tant qu'un organisme est vivant, il échange de l'air, et donc du carbone via le CO2, avec l'atmosphère. Or, l'atmosphère contient une fraction de carbone 14 puisqu'on estime qu'environ un noyau sur 1000 milliards de carbone et du carbone 14 dans l'atmosphère. C'est très peu, mais c'est pas rien. Et ce taux, il est assez stable dans le temps puisque le carbone 14 qui se désintègre est compensé par une création de carbone 14 venant de la collision entre des neutrons cosmiques de haute énergie et de noyaux d'azote 14. Et si on prend par exemple un arbre, tant qu'il est vivant, son taux de carbone 14 sera donc identique à celui de l'atmosphère. Par contre, dès qu'on va le couper, l'échange entre l'atmosphère va se stopper. Et alors, le taux de carbone 14 va diminuer dans l'arbre. Et cette diminution, elle va suivre les lois de décroissance qu'on a étudiées dans la deuxième partie de cette vidéo. Et nous, on peut mettre à profit ces lois pour estimer l'époque à laquelle a été coupé notre morceau de bois. Si on prend par exemple du bois qui contient 50 grammes de carbone ayant une activité spécifiquement liée au carbone 14 de 2,5 Becquerel, on peut se demander quand est-ce que ce bois a été coupé. Pour répondre, on va partir de la loi de décroissance de l'activité radioactive, sachant que ce qu'on cherche ici c'est T, qu'on retravaille donc la formule pour obtenir une expression de T de cette forme. Pour cette étape, j'ai simplement fait des maths. Mais attention avant de passer à l'application numérique, en fonction des exercices, on pourra te compliquer un peu la tâche. Et disons qu'ici, je t'ai placé dans un des cas les plus compliqués pour que ça soit un peu plus intéressant. Dans l'énoncé, on nous a donné l'activité pour 50 grammes de carbone. Et dans les données, on a l'activité pour 1 gramme de carbone. Pour comparer les deux, on doit donc se ramener à la même proportion. C'est-à-dire qu'on doit diviser l'activité de l'énoncé par 50 pour l'avoir pour 1 gramme. Et deuxièmement, dans la formule, on doit utiliser la constante radioactive. Or nous, nous n'avons que le temps de demi-vie. On va donc utiliser la formule de cours pour passer de l'une à l'autre. Et sachant qu'ici, on n'a pas forcément besoin de convertir en secondes, on peut laisser en années. Ça nous permettra directement d'avoir un T final en années. On passe alors à l'application numérique et on trouve une ancienneté estimée d'environ 13 000 ans. Puisque oui, on ne conserve que deux chiffres significatifs ici. L'activité étant donnée on en conclut donc que notre morceau de bois a été coupé il y a environ 13 000 ans. Une deuxième application très courante, c'est dans la médecine. En effet, les noyaux radioactifs sont devenus au fil des années un outil précieux pour la médecine moderne. Ils sont notamment très utiles pour repérer les cancers et donc pour mieux les guérir. Pour ça, on peut faire boire un liquide qui contient une petite quantité de produits radioactifs. Alors en général, on le choisit pour qu'il ait une très faible durée de vie. Ou alors, on te l'injecte directement. Et on va choisir l'élément radioactif en fonction du type de cancer que l'on souhaite détecter et du type d'examen qu'on va te faire passer. Certains éléments se fixant plus facilement sur certains organes par exemple. Ce produit va alors circuler dans ton organisme et au bout de quelques heures les différents noyaux radioactifs se seront fixés sur quelques organes. Par exemple, ici on a l'image de ce qu'on appelle un PET scan et on voit qu'il y a beaucoup d'activités radioactives là où c'est rouge. Donc au niveau de quelques organes comme le cerveau, le cœur et la vessie. Ça c'est normal et attendu. En revanche, on voit qu'il y a quelques tâches au niveau de l'abdomen. Et ça, ce sont probablement des tumeurs cancéreuses. C'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as appréciée, fais-le moi savoir en commentaire, like, abonne-toi et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos de physique chimie pour le collège et pour le lycée.